Musique de générique Musique de générique Je vais aller régler ça, il faut que je renvoie mes troupes aussi Hop, on va renvoyer les troupes Comme ceci J'en ai pas autrement je crois, non Alors je vais juste regarder un peu les révoltes avant Parce que le problème c'est que là du coup On va en avoir pas mal aussi encore Ça déjà je vais diminuer Je vais bouffer des points pour augmenter la stabilité Pour amortir tout ça On est à des risques de révolte Alors ça c'est dans l'extrême orient Il faut que j'envoie une armée là-bas pour être sûr Je vais envoyer celle-là Hop Marche forcée vers l'extrême orient Il faut que j'envoie ça là-bas On va regrouper les hommes ici aussi Donc voilà Alors on va avancer un peu Rapidement Histoire que les révoltes soient matées Parfait Parfait, parfait Et celui-là il se met en marche C'est nickel Et on va surveiller cet écran là de près Pendant pas mal de temps Donc vitesse 3 Hop On met sur pause Et on va commencer à négocier Donc la Suède tout d'abord Ce qu'on va faire Ce qui est dommage C'est qu'on puisse pas libérer La Finlande La Suède en fait Il n'y a pas grand chose d'intéressant Libérer le Danemark Ça ne servira à rien Parce que ce serait ça Il se fait bouffer direct L'Afrique orientale C'est en plein En Saint-Empire Ça ne sert à rien Le Côte-Lande C'est une île Ça ne sert à rien non plus Et libérer Un bout de la Norvège Parce qu'on ne pourrait même pas Faire Ça ne servira à rien non plus Et se faire rouler dessus Donc Ce que je vais faire C'est que je vais tout simplement Prendre des territoires moi-même On va prendre tout ça En Finlande Voilà Avec de l'argent Ça aussi j'ai oublié On va prendre tous ces territoires là Ça nous fait plus 19 Ce qui est beaucoup Ce qui est vraiment beaucoup Donc hop Et on va essayer Quand même d'amortir un peu tout ça Ça tombe bien Parce que j'ai mes points Qui vont avec Alors je ne sais pas Combien de temps Ça met 1723 Ça va mettre 2 ans Ah ouais C'est quand même énorme C'est quand même énorme Ensuite du côté De la RDN Ce que je voudrais faire Bon déjà On va ramener les flottes On va rassembler tout ça A Sébastopol Là c'est pareil Direction la NEVA Je vais envoyer des hommes aussi Dans le nord Pour s'assurer un peu De le maintien De notre autorité Celui-là il traverse Éternellement le Kazan Le Kazakhstan pardon Je confonds les deux C'est jamais Pourtant c'est pas la même chose Mais On a un surplus Militaire aussi Bon ça on s'en fout Un peu Ardalan Il faudra que je vois Pour annexer Ardalan On verra ça plus tard Et Je pense qu'on pourrait Largement même faire La paix Avec la RDN Donc on attend Qu'il souffre encore Un petit peu Je sais pas Est-ce qu'il est attaqué Par qui déjà Seulement par moi Et par Byzance Byzance De toute façon Dès que je vais lâcher La RDN Ça risque de repartir Alors le truc C'est que J'aimerais bien Que ça éclate un peu Le problème C'est que C'est franchement pas C'est pas du tout dit Et le problème C'est que si ça éclate C'est contre moi En fait J'ai réfléchi à ça C'est même pas contre la RDN Mais ce serait contre moi Que les rebelles éclateraient Donc ce qui est assez stupide Alors hop On va essayer de tenir À l'écart Ce là quand même Donc ce que j'aimerais bien Déjà C'est qu'on avance Dans les Les provinces nationales Parce qu'entre temps Il y a toujours ça Qui augmente aussi Hop Et c'est pas forcément mieux Je dois dire Il faut que je surveille ça 80% Bon c'est bien Alors là Ça va être le moment Je vous ai dit On a commencé l'épisode On était en 1721 C'est bien C'est assez symbolique C'est à dire qu'il reste tout juste 100 ans On a commencé En 1721 Donc Dans 100 ans A peu près Ce sera la fin de la partie Donc vous savez Là c'est le moment C'est le tournant Ça va être la ligne droite La dernière ligne droite En fait Et Bah ce qu'on va faire Dans cette dernière ligne droite C'est que là On va s'étendre Et on va bien s'étendre Maintenant c'est fini La diplomatie Fini Les alliés Tout ça Maintenant c'est Blob 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 Et on va faire un gros tavers Dans le monde entier On va se pousser De frontières Le maximum Où on peut Et donc déjà Je pense que la cible de choix Ce serait l'élément de chou Après la RDN Et on poursuivra Toutes nos attaques Dans tous les sens De toute façon Donc Ce sera pas un problème Je vais regrouper la flotte ici Bon est-ce qu'il pourrait avancer un peu 1723 Finalement ça va C'est pas si long que ça Alors qu'est-ce qu'on a là Ficacité commerciale Plutôt vrai C'est mieux Voilà Et en même temps Il faut que je surveille A tout prix Ce truc là Ils sont oubliés Rebelles Ah oula Il y a tout ça Oui Il y a tout ça Qui vient de se réveiller Voilà C'est à cause de ça C'est pas bien ça On va surveiller ça De près aussi Bon cet écran Je vais rester sur cet écran Jusqu'à ce qu'on soit Très exactement En décembre 1723 Voilà J'ai réduit un petit coût Encore pour être sûr Donc je bouffe de la diplomatie Ouais Dix de légitimité De légitimité Histoire qu'on soit à 100 On voit les pourcentages On est à la moitié On va rembourser Notre agent a été repéré On augmente la doctrine militaire Hop Voilà Alors je crois que mon armée Doit être arrivée en Extrême-Orient Ah ça peut péter ici aussi Potentiellement Parfait Ils sont là-bas On va mettre 18 000 hommes ici aussi Histoire de calmer tout ça 42 000 30 000 D'accord Il faudrait une armée ici Mais bon On peut pas Donc c'est pas grave C'est la province Chaman Chamaniste Qu'on avait pris En pleine guerre C'est déjà ça Et donc on progresse On progresse On est en janvier Il y a à peu près un an Et je ferai la paix Avec la RDN Parce que vous voyez Ça nous coûte Voilà Ça nous coûte quand même La lassitude de guerre A chaque fois je suis obligé De hop Un petit cran comme ça Parce que sinon Il y a tout qui se révolte Donc c'est le petit coche A pas louper Pour la RDN Pour la paix J'ai déjà une idée J'ai déjà bien réfléchi avant Pour pas qu'on perde de temps Dans cet épisode Ça se sent bientôt La fin de la série Mais il faut se dire Qu'il y a encore 100 ans C'est la dernière ligne droite C'est la ligne droite On va le plus s'amuser Vous allez voir Les derniers La dernière centaine d'années C'est vraiment C'est juste énorme Dès qu'on a bien réussi Évidemment Et là en l'occurrence J'ai bien réussi Donc Il ne devrait pas avoir de soucis On devrait bien s'éclater Je pense Voilà Regardez Hop encore un coup C'est incroyable Comment ça peut péter Il faudra qu'on change Notre Comment dire Notre cause nationale On mettra ça en diplomatie Bon allez 90% On va Pouvoir commencer Hop Le problème c'est que là Du coup J'ai que 16 de diplomatie Je ne dois pas avoir assez de points Ce qui est un peu con De ma part Donc Pour la RDN J'ai bien réfléchi On va libérer la Moldavie Je ne vais pas libérer D'autres pays Parce que De toute façon Il se ferait réattaquer Directement Et je n'ai pas envie Qu'il y ait ça Par contre On va donner Tous ces territoires là A Kiev Ça fait partie De la stratégie Et de mon côté Je vais prendre Ce territoire Ce territoire là Histoire de bloquer Peut-être L'avancée ottomane Ça fait quand même Beaucoup Où est-ce que J'ai des revendications Sinon Zaporosia Smolensk aussi En principe Il ne devrait pas avoir de problème Donc j'essaie de prendre Des trucs de culture Rutaine Voire biélorusse Il n'y a pas trop de soucis Bah là De toute façon Là c'est moi Donc obligatoirement Je pense en premier Je vais prendre Smolensk Brillant C'est Kursk Sachant que Seul Smolensk Est orthodoxe C'est à dire que Ces deux là Ils vont un peu m'emmerder Déjà rien qu'en prenant Smolensk Ce sera bon Hop Ça je le redonne A l'empire ottoman Ouais mais le problème C'est que l'empire ottoman Logiquement j'ai un protectorat dessus Donc Les polonais Pourront pas attaquer Je vais faire ça Je vais donner ça à l'ottoman On va pas trop se risquer Parce que là On croit pas comme ça Mais le moindre pourcentage Ça peut Ça peut jouer On va faire ça Et on prendra Smolensk Qui est brillant Voilà Et ça nous nécessitera Nécessitera combien 140 de tête 101 101 points de puissance diplomatique Mais c'est génial Des risques de révolte En Suède Je vais les laisser éclater Je vais les laisser éclater Ah voilà Il y a tout qui arrive C'est embêtant C'est très très embêtant Je sais pas comment je vais faire Bon au moins Il y a déjà tout ça Qui devrait calmer un peu le jeu Voilà parfait Juste à temps Il y avait tout qui commençait à péter C'est parfait 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 Alors tout ça ça peut péter Ça pose pas de problème L'œil rat par contre L'œil rat c'est ça là bas On a une nouvelle doctrine Que je vais pas prendre tout de suite Que je vais pas prendre tout de suite Religion Hop Heureusement que je me suis mis en défenseur de la foi Parce que là on va en avoir besoin Bon et donc il nous faut la centaine de points Pour ça est-ce que j'ai pas les moyens Quand même de booster un peu ça Qui t'a payé un truc trop cher Comme ça je vais prendre toi C'est pas grave Ça permet d'avoir plus 5 C'est déjà mieux Allez ça commence Parfait Là on est en plein dessus Et là on va écraser ça C'est nickel Bien ça c'est fait Je suis fier de moi là Content Très très content Meurs Navigateur On gagne des points diplomatiques Oui Merci Navigateur s'est sacrifié pour nous C'est beau C'est beau C'est beau Bon là on va reprendre un tronfillon de base Voilà c'est bon Allez on va pouvoir faire notre paix Donc j'ai dit On libère la Moldavie Qu'on va essayer de vassaliser On libère les territoires de Kiev ici Qu'on va essayer de vassaliser aussi Et on libère Smolensk et Bryansk On prend Sinop En plus de prendre Smolensk et Bryansk Et on donne ça à l'Ottoman Voilà Hop Parfait En plus on réussit une mission On va mettre la mission Connabilité religieuse Je sais que je vais y arriver Donc maintenant Chose qu'on va faire c'est déjà Hop Et ça On va regarder ça vite fait Ils sont en guerre contre Byzance Il va falloir qu'on corrige ça directement Enfin qu'on les surveille de près Tout ça on fera des progress nationales La gestion Ça risque de péter Mais du coup Vu qu'on est plus en guerre Ça va redescendre Regardez quand même Le risque qu'il y a C'est assez hallucinant Mais c'est bon Ça descend Donc ça je ne me fais pas trop de soucis Il y aura juste à surveiller tout ça de près Alors il va y avoir des nationalistes Chez l'Oirat Je vais envoyer 41 000 hommes aussi Et on va descendre 36 000 hommes A peu près vers Smolensk Parce que du coup les Finlandais Enfin les Suédois c'est réglé Du côté des Moldaves On va profiter qu'ils soient en guerre contre Byzance Pour tisser de meilleures relations Voilà On posera même un Protectora dessus Tac 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 Ouais transfert de puissance Pourquoi pas Et Protectora c'est où ça ? T'as bien un Protectora D'accord ils peuvent pas On peut pas on peut pas C'est pas bon du coup Voilà on a vassilisé Kiev Ça nous fera déjà un bon trou On va s'implanter dans la RDN Comme des gros parasites Et ensuite on ira tout bouffer Bah du coup celui là Je vais améliorer la relation dans l'optique de l'annexé Par contre il va falloir qu'on réduise tout ça Parce que ça quand ça va péter Ça va faire mal Et ça va piquer Normalement d'ici 1727 Ce sera réglé On a deux ans et quelques à tenir Conversion effectuée C'est parfait Hop 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 Alors les rebelles Ah Alors Ils estiment que leur dirigeant devrait être de culture camchatale Ça c'est qui ça ? Soit c'est là-bas soit c'est ici C'est à voir En général Hop Voilà Ah bah c'est fait en fait Ça c'est réglé Bon bah parfait 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 Ensuite ça va être l'œil rat Alors l'œil rat là Il y a les 41 000 hommes qui arrivent Pareil on va remettre un chef militaire histoire d'être sûr Après ça risque d'être Codint Bah Codint c'est là-bas J'ai vu où c'est Je vais déplacer mes hommes Je crois que c'est ici On va regarder pour être sûr C'est juste là d'accord Voilà on est des pirates ici On va peut-être construire une flotte Pour cette Pour cette partie du monde Hop Alors groupe technologique Je vais rechercher Vous savez Je vais prendre l'exploration C'est dommage Ça va me bouffer encore la diplomatie Mais j'ai envie d'aller en Alaska Donc oui Codint ira en Alaska Vous me dites ça depuis 15 ans C'est bon Je vais en Alaska C'est dit Ce sera fait Et je vous inviterai A voir ça plus tard Voilà C'est une question La grosse question de la série Ça Vas-tu aller en Alaska Oui je vais aller en Alaska Naturellement Naturellement Il faut qu'on poursuive De toute façon j'ai des colons Donc il faut que ça serve à quelque chose Quand même Donc Alaska Ça va être la prochaine Prochaine cible de notre Bienfaisance Colonisatrice Bon Alors il y a des risques Que ça pète un peu partout On va diviser de trop Il y a un gros risque À Sinop Je serais mieux d'aller là-bas Je pense que de rester Chez les turcs Parce qu'il n'y a pas Grande utilité L'empire commence Vraiment énorme Mais vous allez voir Je vous ai dit Là ça va être La dernière ligne droite Ça va y aller Ça va roxer Donc ça diminue Fais en sorte Que ça diminue Un peu plus rapidement S'il vous plaît J'ai pas un mec Qui fait ça Ah bah tiens Toi Votre sauveur Ah parfait Parfait Donc comme c'est grisé Comme ça Je vous ai déjà dit C'est à dire que La menace est endiguée Ah yes Ça fait plaisir Ça fait vraiment plaisir On a toujours de l'argent En plus Bah voilà On va laisser comme ça Et ça Bah je vous ai dit On va surveiller Quand est-ce que Est-ce qu'on pourra Enfin Vassaliser ça Vous voyez La RDN a déjà Refait ses hommes Il y a déjà Des nouvelles troupes C'est pas un problème Si je me débrouille bien Je devrais pouvoir Les battre A la prochaine guerre Tout seul Et même tout seul Je suis très clair là-dessus On va exiger L'annexion De ce petit bled Il faut 28 de puissance diplomatique Alors pourquoi s'en priver Conversion réussie Ça se fait à la chaîne Hop Ah là on va bientôt avoir L'unité religieuse Alors je vais essayer De l'attrition là-bas C'est pas grave J'aimerais bien prendre Le Kampchaka aussi Enfin en finir Une bonne fois pour toutes Bah j'ai plus de diplomate Envoyé Ah ouais J'en bouffe pas mal Des diplomates Hop J'ai pas une doctrine Qui en rajoute un Bah si Juste après d'ailleurs Militaire Enfin aristocratique Ah là on va l'attaquer Ça aussi directement Pourquoi s'en priver C'est pas ça franchement Qui va On va mettre une guerre sainte C'est pas ça franchement Qui va nous empêcher De faire quoi que ce soit Alors du coup Kiev est ravi Puisque je lui ai donné Des territoires Kiev Enfin Kiev Ce qui est bien Voilà ils ont enfin Leur vrai capital Au vrai endroit Ça c'est bien Et plus tard Bah quand on annexera Tout ça Vous verrez que ça fera On se rend pas trop compte Comme ça Mais vous verrez que Ça va leur faire bizarre A la RDN Parce que Je serai en plein intérieur De chez eux Ah merde Problème de stabilité Passager Bah d'ailleurs voilà Alors en parlant de Bah on est en avance Militaire Je vais appliquer Le modificateur d'entretien De moins 10% Alors on va regarder Un peu comment que ça rapporte Donc là je suis à plus 8 De l'économie Plus 18 Eh Ça a rajouté plus 10 d'argent Vous avez vu ça Et tout ça c'est pensé C'est calculé C'est pas fait au hasard Alors on va poursuivre Comme ça rapidement Bataille de Kamchak A victoire Sans étonnement Euh Je vais surveiller Toujours les rebelles Vous voyez Parfait 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 Hop On a intégré le bitonio Paf C'est bon Ce sera réglé Je vais voir combien de mecs Sur cette province 36 000 Ouais on va peut-être quand même Bon une prochaine cible de choix Ce sera les Manchus Ce sera les Manchus On verra ce qu'on pourra faire avec eux La trêve dure jusqu'à quand Avec eux La RDN Euh Tatat Ara Je suis où moi Ah 739 Vous voyez qu'on a le temps C'est pas plus mal d'ailleurs Oh non Les Ottomans sont guère Co de la RDN Ils vont se faire défoncer Ah Oh Mais quelle bande de couillon Du coup vu que c'est eux les attaquants Je peux pas les protéger Bah c'est pas grave Du coup Briansk Il est retourné dans le géant orthodoxe C'est très bien Je garde un oeil toujours sur ça Oui c'est vrai J'ai vraiment pas l'habitude de le même Même si c'est vrai que c'est assez intéressant Alors là on est en cours C'est justement en train de prendre Le territoire Et écoutez voilà On va se quitter ici Pour cet épisode numéro 34 Hop j'appuie sur la petite pause Donc dans cet épisode c'était vraiment L'épisode de paix de stabilité On a plus ou moins réussi à se restabiliser On a plus de province normalement C'est quasiment terminé Côté religion c'est quasiment terminé aussi On termine la guerre contre le Kamchatka Et ensuite on poursuivra notre brève expansion Je vous ai dit dernière ligne droite Et là ça va y aller Parce que c'est top chrono Là c'est le chronomètre qui est activé Il nous reste moins de 100 ans Donc il faut que ça booste Il faut que ça aille Et puis là on va du coup On va essayer de conquérir un peu le monde Donc j'ai déjà mes petites idées en tête Bon voilà après n'hésitez pas à réagir Si vous voulez dans les commentaires Ça fait toujours plaisir Puis en tout cas moi je vous dis A la prochaine Salut à tous C'était Codron Sous-titrage Société Radio-Canada